Hey bien salut les gens, salut tout le monde, c'est X-Social, j'espère que vous allez bien, veuillez m'excuser pour ces mois d'absence. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, j'ai quelques mots à vous dire. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons parler de GTH Interbox qui est sorti le 20 mars 2009 en Europe. A la base, GTH Interbox était une exclusivité Nintendo Day. Je pense que le jeu a été beaucoup mis de côté par les joueurs qui ont touché au moins une à deux fois au jeu. GTH Interbox a été annoncé à l'E3 2008. Nous avons reçu les premières images qu'en octobre 2008 sur Officiel, excusez-moi, Officiel par Rockstar. Les fans de la série ont été déçus. Auparavant sur la console portable de chez Sony qui est la PlayStation Portable, les jeux étaient en 3D avec GTA Liberty City Stories et Vice City Stories. Lors de la sortie du jeu, il y a eu un gros succès au niveau des critiques. 93% de métacritiques qui est mieux que les précédentes opus qui sont sortis sur PlayStation Portable. C'est-à-dire, j'étais à Liberty City Stories et j'étais à Liberty City Stories. Mais il y a un petit bémol, c'était un échec commercial. Pourquoi il a été un échec commercial ? Parce qu'il a été vendu à 1,3 millions d'exemplaires sur DS et à l'époque, les piratages étaient fréquents. On pouvait craquer le jeu sur DS. A cause de ceci, Rockstar annonce 3 mois plus tard le jeu sur PS et il est sorti le 23 octobre 2009 sur PlayStation Portable. Celui-ci est un échec commercial. Comment vous dire ça ? C'était un peu dommage. J'ai connu le jeu avec la PlayStation Portable et je trouve que c'est un échec commercial. Bref. GTA National Wars était un très très bon jeu. Le scénario était vraiment très original, le gameplay était dense et les dialogues étaient plus matures que les précédents opus qui sont sortis sur PlayStation Portable. Alors, il y a un truc qu'il faut vraiment savoir. C'est que le jeu, à la base, était destiné aux adolescents, jeunes adultes et adultes. Le gros souci, c'est que les personnes, les parents qui achetaient des jeux pour leur enfant sur DS, n'allaient pas forcément acheter GTA Wars. Parce que la Nintendo DS était principalement des jeux style enfantin. Mais c'est pour ça qu'il n'y a pas eu beaucoup de ventes sur la Nintendo DS. Et aussi, il y avait un gros souci de piratage sur DS et la grande partie des joueurs de GTA Wars savaient comment faire pour obtenir le jeu gratuitement. Et pourquoi ça a été un échec sur la console portable de chez Sony ? Parce qu'auparavant, excusez-moi, avec GTA Liberty City Stories et Vice City Stories, c'était des jeux en 3D. Chez GTA Wars, pour les joueurs, c'était un retour en arrière et ils n'aimaient pas ceci. Petit bonus, le jeu est sorti aussi sur mobile. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, surtout, restons encore jusqu'à la fin. Je vais mettre ma chaîne Instagram en description. C'est sur cette chaîne que je suis beaucoup actif, que je vous demande beaucoup de suggestions pour les prochaines vidéos. Je demande vos avis, si vous avez des suggestions, des conseils ou bien parler avec moi, je parle avec vous. Je vous écoute et j'espère que vous allez vous abonner à ma chaîne Instagram. Bien évidemment, je mettrai la chaîne de mon ami.